Constance, dans quel état d'esprit tu es avant cette deuxième journée et puis surtout avant cette grande première en dernier Arkema au stade Océane ? On est prêtes, on fait une bonne semaine de préparation, on est conquérante, on a envie de prendre le maximum de points possible et voilà, on est sérieuse jusqu'au bout. Est-ce que c'est avec un peu de confiance aussi en soi après cette première journée réussie du côté d'ici ? Est-ce que cette confiance peut vous servir justement avant d'affronter peut-être une équipe qui est un peu plus réputée et un peu plus solide dans ce championnat ? Bien sûr, on a confiance en nous depuis le départ, on a pris encore un peu plus confiance parce qu'on a les trois points du premier match qui est très très important pour débuter ce championnat. Ça monte crescendo au niveau des matchs qu'on va jouer, on a commencé par ici qui était comme nous et maintenant on enchaîne petit à petit, donc on a confiance. On annonçait un match difficile avec de nombreuses joueurs blessés ou absentes, ça s'est malgré tout bien passé, est-ce que c'est quelque chose d'encourageant, de voir aussi qu'on peut s'appuyer aussi sur la jeunesse des U19 qu'ont répondu présent quand on leur a demandé de rentrer en jeu ? Bien sûr, déjà tout au long de la saison, on aura besoin de tout le monde, que ce soit des recrues, que ce soit des U19 et cette saison on va devoir s'adapter plus que les saisons passées mais ça on en est capable. L'adaptation pour un joueur ou une joueuse de foot, c'est primordial et je sais qu'on est capable de s'adapter. Comment t'as vécu cette première journée justement qui s'est plutôt bien passée ? T'as quand même eu quelques arrêts importants à faire, notamment celui à 2-0 où tu interviens assez loin de ton but d'ailleurs. Raconte-nous aussi un petit peu comment t'as senti les choses peut-être à ce moment-là. Dès le départ déjà c'est moi qui fais une erreur de relance, que je fais la passe à l'adversaire au lieu de rejouer loin et haut. Ça s'est fait inconsciemment, je n'avais pas le choix de tout donner parce que c'est une erreur de ma part et pour moi je devais ne pas encaisser le but. C'est pour ça que j'avais envie de tout conquérir et de garder ma cage inviolée, surtout contre ici les Moulineaux. Un petit mot sur l'adversaire de demain, Fleury, vous les avez joués en match amical, on imagine que bien sûr ce ne sera pas du tout le même match, mais on a pu voir que c'est une équipe qui avait posé pas mal de problèmes au HAC dans cette confrontation. C'est ça, c'est une équipe qui a des bonnes joueuses individuellement, des étrangères notamment, quelques françaises comme Marine Opé, Le Garec, qui sont des très bonnes joueuses de milieu terrain avec une grosse puissance de frappe. Donc je sais que sur ce match-là je suis encore plus en alerte que sur les autres matchs. Donc c'est une très bonne équipe, mais je sais qu'on est à leur hauteur. Elles ont des failles comme nous, on y travaille, on travaille pour aller contre elles et qu'on arrive à aller... On va peut-être pas faire un match comme contre ici, mais ça pose pas d'importance. On va être très très solide défensivement. Et après, tout va s'engrainer au fur et à mesure. Forcément, vous êtes maintenant en DRKM. Est-ce que tu attends peut-être plus de monde quand même dans les travées pour vous soutenir ? Parce qu'il va falloir quand même du soutien, ça va être important dans les matchs qui vont être forcément plus délicats peut-être cette saison. Mais voilà, un peu plus de ferveur populaire. Est-ce que justement, tu encourages un peu les avrais à venir vous encourager au stade forcément ? Bien sûr, les avrais et tous les alentours. Je connais pas toutes les villes à côté du Havre, mais je souhaite que tout le monde vienne nous voir. Parce que c'est une expérience unique pour nous les joueuses, mais aussi pour ceux qui habitent au Havre et même en Seine-Maritime partout. Donc moi, j'attends que tout le monde vienne, mais pas qu'ils viennent que nous voir contre Lyon ou Paris. Parce que oui, ça va être des beaux matchs, mais tout le temps. Parce qu'on a besoin d'eux tout le temps. À ce sujet, vous avez reçu le soutien du maire hier à l'hôtel de ville ? Bien sûr, ça fait plaisir d'être soutenu et au-delà de recevoir un message par les réseaux sociaux ou un communiqué comme ça sur la presse, de le voir en vrai, qu'il nous dise par lui-même, par ses propres mots et de vive voix. Ça fait vraiment plaisir. Sous-titrage ST' 501